Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien en ce mardi 10 septembre 2024 comme des gens qui sont incroyablement épatés par les nouvelles features de l'iPhone 16 et nous allons tenir un Café Matin habituel autour de pas mal de news, il est vrai du jeu vidéo quelques news un petit peu malheureuses du côté du cinéma également pour nous accompagner ce matin mais on va revenir donc sur les dernières actualités alors notamment évidemment la présentation de Sony qui va arriver donc aujourd'hui et qui sent, pour ceux qui l'attendent, qui l'attendent plutôt qui sent bon la PlayStation 5 Pro donc et puis on aura aussi en menu principal et bien les tests qui commencent à tomber autour de Marvel vs Capcom alors la compilation parce que le nom est assez long, Fighting Collection Arcade Classics bref nous allons en parler et puis on aura donc tout un tas d'autres actualités pour venir ponctuer ce Café Matin avec des retours d'ailleurs sur l'actualité dont on a parlé par exemple hier puisqu'on en a appris un petit peu plus voilà grosso modo pour le programme de ce Café Matin et je vous propose et bien de commencer cette édition de Café Matin avec et bien un retour sur l'actualité d'hier alors c'est une petite précision que j'avais oublié de donner on a parlé hier du report de R-Type Tactics 1 et 2 où les gens ont appris que le jeu n'arriverait en stream finalement alors qu'en stream, ils n'ont appris en stream que le jeu n'arriverait sur console finalement que l'année prochaine et c'est vrai que j'ai oublié de préciser au passage en expliquant un petit peu ce qu'était le jeu qu'il avait été crowdfundé c'est vrai que voilà c'était aussi donc un jeu qui est passé par cette étape de financement c'est ce qu'on disait Grandzella n'a pas énormément d'argent c'est un développeur, un petit développeur indépendant même s'ils sont partis avec des licences relativement importantes de chez IRM notamment donc R-Type et SOS The Final Last Escape et donc il y a aussi ce côté que le financement avait quand même pas mal marché pour revoir ses tactics dans l'univers R-Type mais pour autant ça n'écartera pas un report le jeu maintenant est prévu en 2025 comme on le disait hier et notamment puisque le réalisateur qui s'est évidemment excusé durant l'exercice de stream du 6 septembre Kazuma Kujo a expliqué qu'il y avait du polish encore à apporter et qu'il y avait des choses notamment à finir pour que ça soit un petit peu à la hauteur des espérances et puis on imagine aussi à la hauteur de la confiance des financements des gens donc il faudra patienter pour voir tout cela arriver et on en avait donc touché deux mots hier on avait également parlé hier des suspicions de l'arrivée d'un DLC pour Astrobot ce jeu PlayStation Studio cet hommage à PlayStation ce platformer 3D qui a été très très bien noté un des jeux les mieux notés en cette année 2024 donc réalisé par la team Asobi dont on entendra parler notamment au TGS évidemment parce que c'est un jeu qu'ils vont mettre pas mal en avant ça va nous permettre d'ailleurs de déclencher un segment Sony puisqu'il y a pas mal d'actualités chez eux et donc confirmation qui va bel et bien avoir un DLC alors on rappelle ce sont les crédits de fin qui nous ont indiqué qu'il y avait des licences qui n'étaient pas traitées dans ce jeu de plateforme et donc on s'attendait éventuellement à du contenu supplémentaire et donc ça a été confirmé par le président du studio Nicolas Doucet et donc on rappelle que le jeu est édité par Sony Interactive Entertainment et en effet lors d'une interview filmée Nicolas Doucet dans Quest Daily a confirmé qu'il allait bel et bien avoir du contenu supplémentaire pour Astrobot ainsi que d'autres licences à venir enfin d'autres licences PlayStation présentes dans les crédits mais qui ne sont pas dans le jeu à l'heure actuelle alors qu'il y a déjà pas mal de choses à collecter vous avez pas mal de bots à compléter enfin récupérer et puis il y a également ces quêtes autour des héros alors entre guillemets on va les appeler les héros PlayStation et donc alors il préfère quand même prévenir que ça sera pas une grande extension c'est pas de l'ordre de Shadow of the Tree ça sera une petite extension mais il y aura quand même des nouvelles choses avec des défis alors c'est un petit peu surprenant puisque du coup le jeu va un peu s'orienter plus vers le speedrun c'est vrai qu'on le voit orienté quand même comme un jeu plutôt familial en tout cas je pense que c'est aussi comme ça qu'on essaie de le marketer du côté de Sony parce qu'il faut le vendre et c'est vrai que c'est un jeu avec lequel on peut jouer avec ses enfants ou les enfants aussi peuvent s'y adonner mais en tout cas donc il y aura une partie des fonctionnalités qui vont être poussées qui ont été a priori appréciées déjà dans Astro Playroom donc ce logiciel préinstallé alors préinstallé il faut quand même on va dire qu'il est disponible dans les PS5 mais il faut quand même le télécharger puisqu'il est quand je dis préinstallé il est disponible mais il faut faire quand même le choix de l'installer au sein de sa PS5 donc pour y jouer et donc un mode speedrun voilà avec des nouveaux bots qui sont appelés bots VIP qui seront donc présents et qui n'étaient pas donc vous le comprenez présents dans le jeu de base voilà un petit peu pour les informations qu'on croit comprendre on sent aussi qu'il y aura du contenu destiné à ceux qui n'aimeraient pas forcément cette forme de challenge parce que là quand on parle d'un mode speedrun c'est vrai que c'est tout de suite un petit peu un petit peu plus segmentant et voilà je pense qu'il y a des gens qui aiment juste parcourir le jeu pour ses innovations pour son côté coloré pour les licences et je rappelle les licences qu'on pourrait voir débarquer dans ce DLC puisqu'elles sont créditées dans la fin du jeu mais n'apparaissent pas à l'heure actuelle on pourrait avoir de l'Assassin's Creed du Beyond Good Univol du Rayman Croc Legend of the Gobos puisque vous savez que le jeu va revenir d'Argonaut Games à la surprise un petit peu de tout le monde et puis également Rise of the Ronin du côté de chez Coetemo Stellar Blade du côté de Shift Up et Worms chez Team17 donc voilà un petit peu pour le résumer il n'y a pas de fenêtre pour le moment mais on peut imaginer que comme c'est un contenu plus ou moins léger ça ne devrait pas trop tarder et ça va permettre de ranquiller puis de faire un petit peu d'actualité autour du jeu qu'on risque malheureusement de vite oublier puisque comme on le disait les semaines vont être extrêmement chargées en termes d'arrivée de jeu comme je le disais ça nous permet d'anquiller sur des news Sony puisque pas mal de choses sont tombées ces dernières heures alors tout d'abord on va commencer avec quelque chose qui n'est pas forcément passé on va dire de façon très visible dans la communication du côté de chez Sony on avait parlé de l'augmentation au Japon du prix de la console qu'est la PS5 et voilà un peu avant l'annonce peut-être d'autre chose on a parlé aussi de la présence de Sony au Tokyo Game Show qui a été annoncé très très tôt Tokyo Game Show qui va se tenir du 26 au 29 du côté du Macquarie MSE à Chiba au Japon on en reparlera évidemment de ce qu'on aura comme information et c'est vrai qu'on imaginait bien que s'ils soient présents avec un vrai stand ils avaient quelque chose à proposer mais les japonais n'ont pas été les seuls à être visiblement frappés par une augmentation et de manière plus discrète et bien on s'aperçoit au final que quand on regarde les prix chez les distributeurs revendeurs de matériel Sony et bien il apparaît que la DualSense est augmentée de prix donc le prix officiel jusqu'ici était plutôt donc constaté de 69,99 euros donc quelque chose voilà on disait maintenant les manettes elles valent 70 euros ce qui est le prix mais on s'est aperçu et notamment alors pour le moment on ne sait pas si ça va être impacté mais en tout cas du côté de l'Amérique ils ont constaté une augmentation de 5 dollars donc si on faisait la conversion pour nous on dirait ben voilà ça fait une manette à 75 euros bon alors est-ce que c'est est-ce que ça va emboîter le pas d'une annonce très plausible d'une PS5 Pro est-ce que c'est une augmentation qui va frapper que les Etats-Unis bien pour le moment difficile de le savoir en tout cas constaté par Wario64 du côté des retailers américains et on va voir si donc quelque chose va se reporter donc de la même de la même manière on constate également enfin sur d'autres pays on constate également une augmentation visiblement du côté de l'Angleterre où c'est pareil c'était 59,99 par an et maintenant c'est passé enfin livre voilà c'est passé à 64,99 et il pourrait avoir fort à parier que cette augmentation soit générale sur le prix des manettes de la Playstation 5 alors c'est un petit peu surprenant de voir cette augmentation de l'accessoire on sait qu'il mise pas mal là-dessus alors c'est vrai qu'aussi on va rentrer dans les petits sous parce qu'il y a Concorde qui a créé un trou béant dans les finances de Sony et puis aussi on a au même moment d'ailleurs des estimations c'est vrai qu'on en parlait en termes d'accessoires des bonnes ventes vous savez de manière générale visiblement du côté accessoires et Playstation notamment Playstation Portal et on aurait des premiers chiffres alors ça reste des estimations rien n'est officiel et on aurait un chiffre qui dépasserait les 500 000 voire les 650K donc de vente ce qui est pas mal du tout pour un produit qu'on pensait morné on ne voyait pas quel public pouvait être intéressé par cela et on l'avait déjà expliqué pour autant on avait plusieurs retours de sources qui indiquaient que le matériel se vendait bien et ça a l'air de se confirmer en tout cas ce qui se confirme c'est qu'aujourd'hui on va avoir droit à une présentation préenregistrée donc de environ 9 minutes concernant alors je sais plus comment c'est énoncé mais une sorte de vidéo technique concernant donc Sony une présentation technique voilà c'est le terme officiel qu'on a vu passer donc sur les réseaux sociaux donc ça a été ça s'était officiellement annoncé on n'en connait pas à l'heure actuelle le compte si ce n'est que Marc Cerny donc architecteur architecteur chef en architecture de la de la PS5 concepteur on va dire lead architect plus exactement donc sera présent c'est lui qui va intervenir durant cette vidéo et évidemment ça sent bon la présentation de la PS5 Pro parce que évidemment il n'y a pas besoin d'avoir une présentation qui va durer une heure pour nous montrer cette machine qui devrait avoir des performances un petit peu supérieures alors avec une rapidité un peu accrue même si ça devrait être basé un petit peu sur les mêmes aspects en tout cas ça reste les supputations même si on a quand même une bonne idée des specs qui se promènent et on le disait avec des rumeurs qui avaient accéléré ces dernières semaines avec une présentation qui arriverait début septembre ça a l'air de se confirmer des specs un visuel de la machine qui s'est montré au détour du logo des 30 ans de la Playstation donc voilà c'est vrai que tout cela tout ce faisceau a l'air de converger vers une PS5 Pro dont personne réellement déniait la potentielle existence ou l'arrivée étant donné que on a le droit à une PS4 Pro ça semblait logique qu'on ait droit à une PS5 Pro après la révision on va dire form factor très légère via les PS5 Slim et c'est ce à quoi on avait assisté aussi un petit peu du côté de la Playstation 4 donc c'est une logique chez Sony qui semble conservée qui va permettre d'attendre l'arrivée de la future console bon toutefois on sent que le gap va être minime et c'est vrai que la grande question c'est est-ce que la PS5 à l'heure actuelle nécessite une révision même s'il est vrai qu'un petit boost de puissance ne sera pas de refus puisqu'on est toujours dans ce choix mais choix qui existera toujours entre performance et qualité concernant la manière dont on va choisir de faire tourner les jeux je pense pas que ça va changer grand chose on espère aussi que la machine va embarquer une technologie qui va toujours supporter le refroidissement de la console puisqu'on se rappelle que le gros problème auquel on avait assisté sur la PS4 ou le PS4 Pro et bien c'était son refroidissement qui était pas convaincant et on avait une machine au final qui avait du mal à être bien rafraîchi alors on avait cette PS4 qui tournait beaucoup qui soufflait beaucoup mais qui était refroidie correctement par contre avec l'arrivée de la PS4 Pro on avait des problèmes de refroidissement de la machine qui occasionnait pas mal de soucis d'alarme température ce qui faisait que votre console se mettait à reboot et s'arrêtait donc voilà on espère en tout cas que la ventilation sera bien assurée sur ce modèle de la PS5 Pro s'il est bien présenté durant cette vidéo vidéo qui va débarquer donc pour nous aujourd'hui 17h heure française donc voilà qui sera notamment visible sur YouTube je crois qu'il n'est pas prévu de diffusion d'ailleurs ailleurs c'est marqué youtube.com slash playstation avec les petits sous-titres qui vont bien en fonction du territoire sur lequel sera diffusée cette vidéo voilà un petit peu ce qu'on peut dire je ne sais pas s'il fera mention des événements PlayStation donc 30e anniversaire puisque voilà c'est une date importante 2024 pour la première PlayStation alors on rappelle que quand on parle de les 30 ans on parle de la sortie japonaise donc on parle de 1994 puisqu'il est bien évidemment chez nous elle est arrivée un an après elle est arrivée en 95 mais voilà les anniversaires sont faits pour être fêtés à chaque fois que c'est possible c'est un petit peu l'habitude que l'on a et à quoi on assiste la question évidemment qui brûle toutes les lèvres si la PS5 est bien PS5 Pro est bien présentée dans cette vidéo c'est sur quel secteur de prix va se poser cette console et la manière dont va être marketée celle-ci c'est à dire qu'est-ce qu'on va mettre en avant pour dire vous avez besoin d'une PS5 Pro c'est une grande question et puis la grande question c'est combien ça va coûter quand on voit déjà qu'il y a une augmentation des prix comme on le disait au Japon alors plutôt pour la dépréciation du Yen mais on imagine aussi que c'est un petit peu pour aligner les prix sur tous les territoires pour éviter évidemment que des gens essayent de se la procurer ailleurs pouvant comme ça l'avoir pour un peu moins cher ou alors évidemment qu'on l'achète là-bas puis que certains revendeurs après la proposent à des prix pareil mais évidemment se sont fait une petite marge vous savez que voilà c'est aussi particularité alors on parle principalement du Japon mais avec les taux de prêts ou lesquels tu peux faire financer des choses parce que ça ne fonctionne pas comme chez nous en fait il y avait des taux négatifs en fait sur les prêts enfin c'est des choses un peu particulières qu'économiquement le Japon avait fait ces choix-là et du coup on peut expliquer aussi pourquoi il y a pas mal de boîtes qui s'installent au Japon malgré le fait que c'est loin et tout on peut évidemment suspecter des montages alors tout à fait légaux mais évidemment à l'avantage de ceux qui vont les faire sur le territoire nippon en tout cas là pour les prix internationaux de la machine c'est vrai qu'on se demande combien on va avoir droit pour la machine à quel prix elle va être vendue est-ce qu'on va être à 650 euros est-ce qu'on va être à moins voilà c'est la grande question quelle capacité aussi va être choisie alors je crois qu'on a déjà les réponses dans les specs qui ont fuité et puisqu'on va vraiment avoir cette technique dont on entend parler le PSSR on en avait parlé dans le café matin donc cet équivalent de l'upscaling mais complètement dédié à on va dire la solution technique PlayStation 5 voilà donc au même titre que le FSR que le DLSS donc cette technique qui est là pour upscaler et donc on va dire permettre d'avoir des affichages à haute résolution mais en sollicitant en sollicitant moins le matériel donc en lui permettant d'économiser en gardant un petit peu sous le pied bon voilà alors on nous promet une console 45% plus rapide en tout cas c'est ce qui se dit alors avec certains aspects c'est pas surtout les aspects qu'on obtiendrait ce boost bon reste à voir un petit peu ce qui va nous être montré donc au final durant ces 9 minutes on en reparlera évidemment dans Café Matin même si vous allez être abreuvés j'imagine de nouvelles concernant cela et si on reste du côté de chez Sony il y a une dernière news c'est Bungie donc en tout cas le studio derrière Destiny 2 alors vous savez que est arrivé The Final Shape plus ou moins difficilement studio victime de beaucoup de licenciements et changement majeur on va dire dans la manière à l'avenir d'opérer les mises à jour concernant Destiny 2 puisque donc on n'aurait plus une grosse mise à jour qui arriverait tous les X temps mais bel et bien une mise à jour enfin des mises à jour plus maigres entre guillemets donc des extensions moyennes qui viendraient voilà rythmer différents temps dans la vie de Destiny Destiny 2 en tout cas c'est ce qui semble être maintenant la politique et le nouveau programme concernant la future évolution du titre et son alimentation très importante évidemment pour figure de jeu service après l'échec de Concorde et là aussi où il faut continuer quand même sur ce secteur parce qu'ils avaient quand même beaucoup misé donc deux titres principaux dans cette activité en tout cas qu'on retient c'est évidemment des titres internes à Sony donc Destiny 2 puisqu'ils ont racheté pour quelques milliards on rappelle Bungie et puis aussi donc Eldivers 2 mais Eldivers 2 un peu différent puisque Arrowhead n'appartient pas à PlayStation Studio il y a un partenariat pour avoir une console exclusive sur le titre mais le jeu aussi s'exploite sur PC faut-il le rappeler avec la fameuse débâcle qu'il fallait au départ enfin la mention où on devait au bout d'un certain temps arriver à une date fatidique pour se connecter au jeu en disposant donc d'un compte Sony chaude sur laquelle ils auraient trop pédalé devant la levée de bouclier des joueurs voilà alors on imagine évidemment que cette réorganisation autour des déploiements des futures mises à jour donc de Destiny 2 est à imputer donc au licenciement et un effectif plus réduit du côté de ce studio voilà mais ça vient donc clore un petit peu les news sur Sony et l'avenir également donc au final à quoi va ressembler les futures mises à jour donc sur Destiny 2 bon d'autre part dans l'actualité on était sur les studios qui vont pas spécialement bien alors là c'est plutôt les éditeurs bon bah Ubisoft ça s'arrange pas on sait que ça continue à dévisser on en avait pas mal parlé à tel point que certains investisseurs voudraient d'ailleurs ne plus être publics en termes de bilan financier alors est-ce que vous voudrez ne plus être coté en bourse et tout en tout cas voilà pour essayer de de régler ce problème alors deux choses qui expliqueraient cette accélération de la chute du prix de l'action chez Ubisoft je rappelle on en avait déjà parlé la désertion de X-Defiant donc ce projet ce jeu qui est sorti free to play mais qui n'a pas le trafic escompté et donc derrière évidemment potentiellement des gens qui pourraient mettre de l'argent dans le jeu bah c'est pas le cas et puis les notes métacritiques on en avait parlé mitigé autour de Star Wars Outlaws pas de évidemment un peu comme ce qu'on est habitué pas de communication depuis quelques jeux maintenant sur les chiffres de vente dernière chose positive que l'on connait d'après les bilans financiers pourtant un dernier bilan financier plutôt on va dire favorable plutôt positif bah c'est que il y a des belles précommandes sur Assassin's Creed Shadows alors on espère qu'avec toute la polémique les excuses d'Ubisoft les différents ratés de communication ces précommandes il y en a certains qui auraient pu les annuler on se demande ce qui pourrait arriver aussi sur ce titre qui n'est pas encore sorti comment elle sera reçue lors de son arrivée alors je crois que c'est en octobre ou en novembre enfin voilà d'ici peu de temps on sera fixé mais en tout cas et bien voilà ça se passe pas très très bien du côté donc d'Ubisoft on a atteint un prix de l'action qui n'avait pas été vu aussi bas depuis 2014 donc soit 10 ans voilà donc situation assez assez compliquée et en tout cas pour le moment une remise en cause aussi de la stratégie actuelle d'Ubisoft par les investisseurs qui sont assez frileux donc devant ce qui est en train de se passer par ailleurs des boîtes qui ne vont pas très bien on en avait parlé c'est Spiders alors il y aura des développeurs qui travaillent pour des éditeurs donc tels que Nakon et Kiloton Racing et on apprend et bien parce qu'on fait un petit peu de suivi vous savez chez chez Café Matin on n'a pas en direct du pied de grève mais pour autant on voit un petit peu ce qui se passe on apprend que donc il y aurait eu une avancée dans la négociation alors avancée oui ou non très difficile à savoir pourquoi parce que donc on rappelle grève qui a été menée la semaine dernière donc annoncée l'être ouverte l'être ouverte pardon envoyée au SNJV donc pour des questions notamment de gestion difficulté de communiquer avec la direction des objectifs inatteignables voilà des deadlines très compliqués alors on sait toutes les difficultés d'ailleurs que connaît à l'heure actuelle les serveurs de test unlimited de test drive unlimited sur la quarn donc Spiders donc qui eux travaillent du côté de d'autres jeux dont d'ailleurs ils ont annoncé Great Fall l'arrivée du 2 alors que c'était pas officialisé bref donc on tirait la sonnette d'alarme et donc on apprend qu'il y aurait une augmentation des salaires toutefois elle ne serait pas imputable selon GameIndustry.biz au au ce piqué de grève qui s'est tenu la semaine dernière mais tout simplement au NAO donc les accords obligatoires de négociation que toute bonne boîte se doit de faire donc le salaire le plus bas parce que c'est les salaires les plus bas donc seraient augmentés d'11% ça ne veut pas dire que tous les salaires seraient augmentés d'11% ça pourrait impacter quand même une augmentation des salaires un peu plus général de l'ordre de 5% mais en aucun cas visiblement ça ne serait des réponses forcément amenées par rapport aux problèmes soulevés spieders notamment c'est à dire les problèmes de communication les délais intenables la gestion beaucoup de burn-out beaucoup de turn-over au sein de ce studio parisien mais voilà ça ne serait pas relié à ça en tout cas selon GameIndustry.biz donc la situation est-ce qu'elle va mieux est-ce qu'elle va pas mieux est-ce que c'est juste pour éteindre le feu momentanément et ne rien changer sur les plannings de production donc pour Nacon bon voilà à voir en tout cas ce à quoi on va pouvoir assister dans les mois à venir et si on a un retour directement fait par Spiders par rapport à tout cela et l'inquiétude de cette culture considérée quand même un peu toxique au sein donc des des studios appliqués donc par son éditeur qui est Nacon puisque bah voilà des conditions de travail vous le comprenez qui ne sont pas idéales et là aussi on avait déjà touché quelques mots donc dans Café Matin alors est-ce qu'on assiste à du mieux c'est pas certain on a plus l'impression que c'est un peu pour faire passer l'affaire sous le tapis un jeu qui se porte très très bien et alors même si c'est vrai qu'on parlait aussi des problèmes de Cyber Interactive puisqu'ils avaient dû se démêler se dissocier vous le savez d'embresseur c'est Space Marine 2 on en parlait hier avec les reviews donc qui sont tombées qui étaient plutôt alors autour des plus de 80 donc voilà très 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 correct très jeu solide mais voilà avec ce à quoi il fallait s'attendre donc pour ce titre on en a parlé je vous invite à aller réécouter ou écouter l'émission d'hier pour vous faire votre propre avis et avoir quelques éléments de réponse concernant les qualités de ce Space Marine 2 donc jeu dans l'univers de Warhammer 40k et ça se passe plutôt bien en termes de fréquentation puisque quand on regarde un petit peu on a eu donc sur l'heure de sortie du jeu un pic à 225 000 joueurs donc simultanément attendant le jeu alors évidemment ça c'est des chiffres qui émanent toujours de SteamDB donc ça se passe pour donc le on va dire un des une des voies de communication du jeu puisqu'il est également sorti sur console et en tout cas et bien il y avait des attentes positives alors après voilà au niveau des retours bon ça se trouve alors positif pour certains après vous savez il y a encore des choses qui doivent arriver le jeu est pas tout est pas déployé il y a une roadmap donc peut-être que certains y voient quelques points un petit peu négatifs certains d'ailleurs ont moins aimé l'expérience de ce jeu l'ont trouvé très 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 répétitif mais en tout cas il y a une fréquentation il y a un intérêt pour le jeu alors est-ce que ça va retomber très très vite on est loin évidemment je pense du record enfin c'est pas je pense même s'il est des aspects multi du record qui a été franchi il y a quelques semaines par Wukong mais quand même il se porte plutôt pas mal ce Space Marine 2 on a eu aussi alors cette affaire là autour d'un artiste qui a été contacté par Rockstar pour intégrer et le prix qui a été payé pour intégrer l'utilisation de ses chansons en s'assoyant sur ses royalties bon alors on sait pas si c'est plus pour faire parler de l'artiste si c'est vrai si c'est un vrai contrat bon voilà on en entend parler dans l'actualité alors j'en touche deux mots voilà donc c'est quelque chose que vous avez peut-être vu circuler donc évidemment GTA est connu pour sa radio intégrant de nombreux titres de musique souvent signalés pour ses qualités et donc et bien notamment Martin Ware a décidé lui de se plaindre voilà alors donc il a reçu une offre pour justement qu'une de ses chansons ou voilà alors qui n'est pas forcément récente d'ailleurs les radios de GTA c'est pas forcément des titres qui viennent de sortir bon c'est peut-être important de le rappeler et donc il aurait été contacté pour qu'une de ses chansons donc du groupe Even Even Seventeen donc de 1983 un titre qui s'appelle Temptation et bien fasse partie je vais dire de la fête en tout cas de la radio de GTA 6 et apparemment le studio donc alors Rockstar via on imagine un intermédiaire et bien lui aurait proposé 7500 dollars voilà pour leur achat donc de toutes des redevances entre guillemets pour l'utilisation du du jeu et évidemment bah petit frein parce que il s'est dit ok alors c'est c'est une somme là mais évidemment imaginons que GTA 6 cartonne bah moi je touche rien alors que ma musique est utilisée là dedans donc évidemment monter au créneau alors il y a ceux qui sont pour il y a ceux qui sont contre après donc apparemment c'est des chiffres qui sont confirmés par d'autres voilà il y a Simon Raymond qui disait que bah tous les artistes présents dans la radio de GTA 5 bah c'était à peu près le même prix chaque musique c'était 7500 dollars et qu'en fait il y a un budget qui serait donc alloué à l'ensemble des musiques de plus de 3 millions de dollars pour ce qui serait intégré bah sans donc retour sur les royalties en disant bah peut-être que votre alors c'est toujours pareil vous serez payé en passion c'est un petit peu l'idée bah parce que votre musique a été entendue dans le jeu ça avaitra peut-être des gens à l'écouter voire même donc l'écouter sur les différents supports de streaming de musique voire peut-être même s'en a quitté ce qu'on croit quand même moyennement bon voilà donc petite polémique autour de ça il y en a qui trouvent que c'est bien payé surtout quand c'est des vieilles musiques il y en a qui trouvent qu'en effet les artistes sont lésés en tout cas ça fait une nouvelle polémique qui naît autour de GTA 6 et ça permet encore de parler de GTA 6 voilà bon j'irai pas forcément plus loin là-dedans mais c'est parce que donc on en parle un petit peu c'est comme sur Astrobot où par exemple le réalisateur le réalisateur pardon Days Gone s'attaque à ce jeu là du côté des réseaux des réseaux sociaux et après se prend une volée de bois vert comprend pas forcément pourquoi on est un petit peu de la même ordre dans le même ordre de choses on va passer un petit peu maintenant du côté de l'actualité de chez Sega puisque via un oups on sait à quoi correspond Yakuza Wars alors en effet c'est un jeu mobile alors certains sont déçus après ils avaient absolument rien dit on rappelle il va y avoir des annonces du côté donc de Ryugakotoku Studio avec un stream prévu qui va arriver le 20 donc quelques jours avant le Tokyo Game Show sans doute pour montrer des choses au sein même de l'événement et il y avait eu dans l'été on en avait je crois très légèrement parlé le dépôt de la marque Yakuza Wars sauf qu'on savait pas du tout ce que c'était et rien ne disait que ça allait être un jeu traditionnel voilà on avait aucune idée ça aurait pu être un jeu de plateau enfin on savait pas du tout et donc ça a été révélé par une page Facebook chinoise alors malheureusement petit oups puisque c'est pas officiellement annoncé mais évidemment maintenant c'est un peu trop tard ça sera bel et bien une expérience mobile alors c'est pas la première fois évidemment qu'il y a une exploitation sur mobile ou alors uniquement en Asie de Yakuza c'est comme ça d'ailleurs qu'a été testé le personnage de Kazuga et Chiban il était apparu d'abord dans un jeu de ce type là alors de ce type là je sais pas c'est exactement Yakuza Wars ça sera le même genre mais en tout cas faisait partie de l'aventure et s'est vu devenir protagoniste principal de Yakuza 7 et Yakuza 8 ou Like a Dragon donc Like a Dragon Like a Dragon ou Like a Dragon Infinite Web comme vous voulez mais en tout cas et bien voilà Yakuza Wars et bien ça serait donc un jeu mobile alors pas annoncé pour le moment plutôt destiné de ce qu'on croit comprendre un public chinois alors parce que ça a été diffusé sur ces réseaux là ça veut pas dire qu'il n'y ait pas une exposition ou une exploitation asiatique pour ce titre là mais donc bel et bien un nouveau jeu mobile dans l'univers de Like a Dragon en reprenant des personnages très connus donc de Yakuza tels que Kiryu Kazuma Kasuga Ichiban Majima Goro et on peut imaginer évidemment tout un tas d'autres personnages emblématiques de la saga on en apprendra sans non plus donc comme je le disais le 20 septembre alors je crois que c'est 19h pour nous l'événement donc comme je le disais du côté du studio de Yakuza donc RGGS et ça se présenterait comme un jeu stratégique donc de gestion avec vous savez on clique par-ci par-là peut-être une exploitation pour faire gagner de l'argent gérer je sais pas des barra-hautesses gérer des quartiers bon comme il en existe un plein sur mobile évidemment derrière avec un modèle à micro transactions on en saura sans doute plus donc comme je le disais d'ici le 20 septembre ou au 20 septembre un des cartons de l'année dernière Tears of the Kingdom et bien on aurait pu s'appeler autrement voilà c'est ce que l'on apprend mais que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom aurait pu s'appeler Tears of the Dragon alors maintenant ils peuvent le dire puisque beaucoup savent de pourquoi comment mais évidemment ils avaient peur que s'ils appelaient le jeu comme ça pour en faire la promotion alors d'ailleurs on se rappelle le titre du jeu est arrivé très très tard dans la communication de Tears of the Kingdom on avait vu le jeu on avait toujours pas le titre voilà c'est arrivé presque au dernier moment et on commence à comprendre pourquoi puisque ben voilà il y a eu visiblement débat est-ce qu'on l'appelle comme ça est-ce qu'on l'appelle autrement et puis bon au final on l'a appelé autrement puisque c'est devenu Tears of the Kingdom voilà Dragon c'était peut-être un peu trop donc évocateur de ce qui arrivait donc dans l'histoire et dans le lore donc de cette suite de Breath of the Wild et ben on a pu voilà apprendre cela au détour alors évidemment dans une actualité très Zelda-esque on parlait évidemment du fait que Breath of the Wild et Teoteka ne rentraient pas dans la timeline officielle évidemment l'arrivée imminente de Echoes of Wisdom donc c'est un petit peu normal d'avoir ce genre de news et de trivia un petit peu et puis on a eu aussi de nombreuses choses concernant toute l'année écoulée depuis la sortie du jeu sur les développements comment ça s'est passé pourquoi comment voilà ça rejoint un petit peu ce genre d'informations si on reste du côté japonais on parlait du TGS on a eu quelques précisions donc concernant ce qui sera présent du côté de chez Capcom vraiment en détail donc si vous êtes intéressé avec le merch et tout voilà on a eu vraiment tout l'ensemble on avait déjà un petit peu parlé du line-up qui sera présent donc concernant Capcom du Monster Hunter Wild avec deux démos qui pourront être jouées sur place une demandant d'affronter le Chattakabra et l'autre le Doshaguma avec à la clé des petits je sais plus alors il y aura un bag il y aura un sac pardon et je crois qu'il y a aussi des petits stickers en fonction de votre réussite ou non de la quête alors ça va courir dans les allées parce que souvent les sacs sont très appréciés de Monster Hunter il y aura Dead Rising de l'Extreme Master il y aura le dernier Fenix Ride avec sa collection Fenix Ride pardon avec sa collection donc il s'appelle celui-ci alors c'est pas Fenix Ride justement parce qu'il n'est pas dedans c'est Ace Attorney Investigation Collection qui saura de la partie Kunitsugami qui est sorti cet été Street Fighter 6 donc lui sorti l'année dernière mais vous le savez avec les persos qui continuent d'être ajoutés Marvel vs Capcom Fighting Collection dont on va parler juste après évidemment c'est pour ça qu'on parle de Capcom et Monster Hunter Now c'est mis à jour donc là l'exploitation de Monster Hunter Now sur mobile avec sa version pour résumer Pokémon Go si vous n'avez pas suivi ce qu'est Monster Hunter Now voilà un petit peu ce qui va donc occuper le terrain pour Capcom voilà donc évidemment Terry Bogard jouable pour Street Fighter 6 et différentes choses que l'on pourra donc voir et des retours que nous aurons durant donc ce Tokyo Game Show qui je le rappelle va se tenir du 26 au 29 septembre prochain et ça nous permet d'enquiller avec alors les premiers tests les premières reviews les premières critiques donc de la nouvelle compilation de jeux de combat de Capcom en attendant la prochaine Fighting Collection alors arcade aussi mais pas dédiée à Marvel vs Capcom puisque c'est comme ça que donc s'appelle ce jeu qui va sortir officiellement jeudi je crois que c'est officiellement le 12 septembre que sort ce jeu évidemment les rédactions ont le jeu déjà depuis quelques jours quelques semaines pour pouvoir tester cette nouvelle compilation de jeux annoncée de manière surprenante voilà c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à revoir Marvel notamment enfin Marvel vs Capcom à cause de la licence Marvel mais un accord a été visiblement trouvé et puis c'est vrai que ces derniers temps Capcom aime beaucoup proposer des collections dans tous les sens on le disait que ça soit du côté de la licence S.A.T. et Phoenix Wright que ça soit du côté de leur jeu de combat ils l'avaient déjà fait et ils ont annoncé d'ailleurs une deuxième partie qui débarquera l'année prochaine bref il y a beaucoup de compilations chez Capcom ou faire revenir pas forcément dans les compilations mais des anciens jeux Ghost Streak l'année dernière le premier Monster Hunter Stories voilà bref ils sont habitués de l'exercice alors qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que vous allez trouver alors évidemment vous allez trouver les jeux d'époque donc sur les qualités mêmes des jeux ça va rester les mêmes on est bien d'accord que vous n'allez pas avoir quelque chose de bien nouveau toutefois bah évidemment justement avec ce côté inespéré de revoir ces jeux alors surtout Marvel vs Capcom 2 et 1 on va dire c'est peut-être les deux jeux qui sortent les plus forts de cette compilation même s'il y a quelques surprises on rappelle qu'il y a un jeu jeu Punisher au milieu de ça bah les notes sont plutôt pour le moment positives alors très peu de critiques quand même là on est sur Open Critique donc une note de 87 92% de recommandations 25 critiques à l'heure actuelle qui ont été établies bon après on se retrouve quand même comme sur un travail plutôt soigné de la part de Capcom puisque l'idée c'est quand même déjà de remettre la main sur ces jeux de façon facile voilà sans passer par la spéculation des jeux d'occasion et d'internet donc ça c'est une première bonne nouvelle et puis évidemment l'occasion de retrouver ces jeux et peut-être pour vous de pouvoir y jouer pour la première fois parce que c'était des jeux qui se sont promenés un petit peu partout alors on rappelle qu'il y a différentes plateformes sur lesquelles sortent cette compilation la Switch la PS4 Steam entre autres voilà donc vous pourrez faire le choix et surtout en fonction notamment de là où vous avez un stick si vous aimez bien jouer dans ces conditions là à ces jeux de combat et qu'est-ce qu'on va trouver donc évidemment on est sur une ère de jeux 2D voilà c'est peut-être important quand même de le rappeler donc avec le pixel art très soigné de Capcom avec les héros emblématiques de Marvel donc on a comme d'habitude très souvent dans ce genre d'exercice tout un tas de filtres qui vont être disponibles pour rendre au mieux alors c'est un équivalent vous savez on essaie d'avoir un rendu CRT mais c'est des écrans HD un rendu standard un rendu voilà avec les scanlines bon votre choix sera sera fait en fonction de votre appréciation mais ça fait partie des choses alors la possibilité d'étirer les jeux en 16-9 bon ça ça on aime ou on n'aime pas en général on n'aime pas trop on va préférer donc jouer avec le ratio d'origine et un background autour vous devez être quand même pas mal habitué à l'exercice c'est normal le choix donc d'édition pour chacun des titres alors c'est ce à quoi on assiste notamment les compilations par exemple Konami pour Castlevania c'est la même chose on a les différentes régions on a ça aussi d'ailleurs dans le NSO vous avez les différentes versions du jeu version européenne version américaine version japonaise bon là c'est japonaise ou US donc un choix également à faire on peut aussi il y a des choix de difficultés on peut avoir l'envie de simuler un petit peu la borne également donc voilà Capcom évidemment a estampillé un petit peu tout ça il y a un musée qui est présent avec beaucoup beaucoup de contenu alors ça ils aiment bien aussi par exemple je crois que c'était dans la 30ème anniversaire de Street Fighter il y avait l'artbook officiel qu'on ne trouvait plus on pouvait zoomer les trucs et tout alors que l'artbook est difficilement trouvable et là on l'avait en version alors certes numérique mais quand même disponible pour voir un petit peu les documents de travail les concepts les dessins encore pas finalisés mais grattés sur papier enfin voilà c'est vrai qu'aussi c'était une autre époque on parle de jeux qui ne sont pas rentrés directement par la numérisation mais bel et bien donc travail papier crayon et puis ensuite on les rentre en un on adapte ça pour en faire des sprites et les animer au mieux et c'est ce travail aussi qu'on apprécie visuellement revoir dans ces jeux de combat alors il y a aussi évidemment les OST qui sont présentes parce que les musiques étaient aussi assez cool jazzy pour certaines enfin vraiment voilà c'est aussi de la nostalgie alors qu'est-ce qu'on a concrètement là-dedans parce que c'est vrai qu'on s'y retrouve peut-être pas facilement alors tout d'abord on a X-Men enfin tout d'abord je prends un ordre X-Men Children of Atom voilà donc qui est je crois la première collaboration alors ça fait quand même pas mal penser à Darkstalkers parce que le titre est sorti six mois après donc le X-Men est sorti six mois après Darkstalkers donc c'est pour ça qu'on a un petit petite réminiscence les deux les jeux se ressemblent bon un roster pas très étendu de dix personnages la possibilité quand même de débloquer Akuma mais voilà un petit contenu mais qui permettait évidemment d'avoir une première entrée de Marvel dans l'univers jeu de combat Capcom on a ensuite Marvel Super Heroes donc voilà donc là aussi on se retrouve avec quelque chose qui se rapproche puisqu'on se retrouve avec dix personnages sélectionnables donc par exemple Spider-Man Hulk Iron Man voilà un système d'Infinity James qui était des gemmes qui étaient présentes dans le jeu et puis ensuite donc on commence à arriver au crossover donc X-Men versus Street Fighter donc présent où là on reprend donc pratiquement le roster de Shinron of the Atom pour la partie X-Men on va donc ajouter des personnages de Street Fighter qui proviennent on va dire en grande partie de Street Fighter Alpha 2 voilà et donc on a ce crossover puisque jusqu'ici on avait des jeux dédiés un coup X-Men un coup Marvel Super Heroes donc là un premier crossover donc qui est proposé avec ce X-Men versus Street Fighter voilà et ensuite on en a un autre donc Marvel Super Heroes versus Street Fighter alors là cette fois-ci on se retrouve à peu près avec le même nombre de combattants mais enfin un tout petit peu plus il me semble dans celui-ci et puis avec des nouveautés notamment le Variable Assist Move voilà et on doit donc ici avec ce jeu-là avoir donc la deuxième version X-Men versus Street alors que ce ne sont pas je crois des jeux forcément enfin je crois que l'intérêt pour ces jeux-là était plutôt mineur même à l'époque ce n'était pas forcément ceux qui ont marqué l'histoire de cette collaboration et vraiment voilà là ça va être les deux suivants qui sont presque je pense envie de dire les pièces maîtresses de cette collection c'est Marvel versus Capcom et Marvel versus Capcom 2 voilà où là c'est la fête donc dans le premier jeu 15 personnages et là un soin évidemment à porter mais on a aussi d'ailleurs des des personnages qui viennent de l'univers de Capcom c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des personnages de Street Fighter parce que c'est Marvel versus Capcom donc il y a aussi du Megaman du Strider du Captain Commando voilà un petit peu pour ce qu'il y a en termes de personnages bon après je ne vais pas faire tout le détail et puis donc voilà MVSC2 MVSC2 plus exactement donc là cette fois-ci au total 56 personnes des systèmes qui pouvaient du 2v2 un système 3v3 enfin voilà plein de possibilités et donc celui-ci sans doute un des plus appréciés et donc on a aussi le jeu Punisher je le disais et je crois qu'on a fait à peu près le tour j'en ai peut-être oublié mais ça fait partie de ce qu'on a donc après au rendez-vous comme on le disait le musée Music Player si vous voulez vous recouter toute la bande son évidemment ça fait partie des choses qui y est qui y est présente avec des concept art voilà donc on retrouve un petit peu ce soin apporté à ces collections alors on n'a peut-être pas des documentaires à l'intérieur vidéo enregistré à la Digital Eclipse ou alors en parcourant tu sais le jeu tu as aussi des explications quelque chose de docu-interactif bon on n'en est peut-être pas là mais on a quand même un soin et une nostalgie par rapport à ce travail et une époque du jeu de baston très clairement bon voilà plutôt du positif alors après je pense pas qu'ils aient pu tester tout ce qui est online voilà ils ont testé les jeux un peu de façon candide j'ai envie de dire c'est pareil en règle générale quand c'est testé dans la presse c'est pas spécialement des spécialistes du jeu de baston qui sont pas capables de voir si les frames c'est resté les mêmes s'il y a de l'input lag et tout on n'est pas de cet ordre là après il faudra vraiment aller voir vos joueurs peut-être préférés qui s'y connaissent vraiment bien là dessus ou les rapports techniques très très poussés pour voir si évidemment tout est respecté mais en règle générale le travail quand même est plutôt bien fait et c'est une manière surtout de retrouver de retrouver ces jeux là alors c'est vrai qu'il manque Marvel 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 vs Capcom 3 bon sorti beaucoup plus récemment même si c'est de l'ordre de la sortie initiale 360 PS3 mais il a été réédité PS4 Xbox One bon après visuellement peut-être aussi il s'éloigne un petit peu de ses prédécesseurs et puis voilà c'est vrai qu'il n'avait peut-être pas lieu d'être dans cette compilation mais voilà sinon pour le tour alors c'est vendu en suivant alors je ne sais plus quel est le prix officiel je crois que c'est 40 le prix officiel peut-être un petit peu plus pour la collection on peut d'ores et déjà le voir circuler à quelque chose comme 35 euros je crois que les versions physiques si je ne dis pas de bêtises vont arriver un petit peu plus tard ça va être d'abord disponible en démat mais il y aura bien des versions physiques pour ce titre à la différence chez Capcom de Kunitsugami qui n'en a pas connu et qui est a priori pour le moment voué à être un titre uniquement en démat mais voilà un petit peu pour ce tour d'horizon donc je rappelle le jeu débarque officiellement jeudi 12 mais voilà tout le monde a un petit peu accès maintenant reçu le jeu et commence à en parler par contre je crois qu'il n'y aura pas forcément de stream encore le concernant ils ont le droit de le reviewer mais ils n'ont pas le droit d'aller plus loin et on me dit dans le chat que c'est le 29 novembre pour la version physique merci à toi Rafifi pour la précision voilà un petit peu c'est vraiment un petit tour d'horizon très très léger vous savez ce que vous allez y trouver c'est une compilation de jeux combat si c'est pas votre truc voilà c'est vrai que peut-être vous ce que je peux comprendre vu l'investissement que ça peut demander c'est peut-être juste le plaisir de le revoir si vous le connaissez ou de le voir tout simplement tourner parce que c'est vrai que de le voir tourner sous ses yeux et surtout ce travail de cette époque l'animation des sprites de Capcom est allié donc aussi au dessin de Marvel et tout ça mis dans la moulinette on va dire d'une sorte d'uniformisation des deux univers ça a un intérêt historique aussi nostalgique très certainement mais aussi un plaisir pour les vieux si vous aimez la 2D et les jeux de baston maintenant on va passer à une plus triste nouvelle vous l'avez sans doute appris hier soir comme beaucoup d'entre nous le décès de James Earl Jones principalement connu comme étant évidemment la voix de Darth Vador Dark Vador si vous préférez mais également la voix de Mufasa et oui donc évidemment voilà très connu pour ça même si il est apparu donc comme étant acteur beaucoup plus traditionnel voilà énorme liste de films Doctor Strange Love ou d'autres films où il est beaucoup plus présent puisque là il fait juste un guest bon voilà c'est évidemment un personnage l'incarnation d'une voix iconique du cinéma alors on pourrait dire de la pop culture parce que c'est vrai qu'à l'époque Star Wars c'était pas considéré forcément comme un film à Oscar ou à César enfin ce que vous voulez donc présent quand même bah presque dans l'ensemble je crois des films en tout cas où il y avait lieu d'être parce qu'il y en a certains c'est pas le cas et autres séries télé donc présent évidemment dans Star Wars donc épisode 4 épisode 5 épisode 6 mais aussi épisode 3 voilà aussi donc dans Rogue One puisque bah voilà ça traite aussi de cette période là présent ici on me dit dans l'épisode 9 The Rise of Skywalker et aussi dans Obi-Wan donc il a repris son rôle et dans Star Wars Rebels aussi alors il faut noter que par contre autant donc assez présent dans l'univers on va dire visionnage série télé film exploitation donc de ce type là de Star Wars mais beaucoup moins dans les jeux vidéo voire même quasiment pas voilà donc là à chaque fois c'était plutôt confié à d'autres pour pour incarner cette voix emblématique voilà bon comme je le disais également voix de Mufasa donc qui d'ailleurs va avoir un film qui va lui être dédié pour fêter les 30 ans de la sortie du Roi Lion et oui c'était en 1994 mais aussi des rôles où il était très présent par exemple aux côtés de Kevin Costner dans Fields of Dreams de 89 et tout un tas d'autres films on l'a pu le voir au-delà évidemment de ses apparitions dans Judge Dredd voilà Sandlot Sneakers en 92 bref évidemment un relativement un relatif important palmarès pour cet acteur et des apparitions aussi dans pas mal de séries télé que ça soit NYPD Blue Law & Order Loïs et Clark enfin voilà bref il était il était de pas mal de rendez-vous mais donc on a appris son décès à l'âge de 93 ans vous pouvez évidemment que l'homme n'était plus très très jeune les hommages ont été rendus notamment très vite évidemment un petit message Rip Dad de Marc Camille même si c'était très très furtif on imagine évidemment que tous ceux qui ont pu le côtoyer ou travailler avec eux ont été touchés par sa disparition et puis news un petit peu plus étrange qu'on a vu passer ces dernières heures et bien c'est que si vous pensiez que Spider-Man avec Tom Holland c'était terminé c'est pas si sûr c'est comme Avengers sans Robert Donnex Jr c'est pas dit voilà puisque donc une sortie de Derrière les Fagots donc de Dale Cretton alors qu'il me semble est le réalisateur de Shang-Chi d'ailleurs si vous n'aviez pas suivi on a eu l'officialisation aussi qui aura bien un Shang-Chi 2 alors on se demande ce qu'ils vont nous raconter mais enfin bref et qui pourrait avoir et dans pas si longtemps que ça un Spider-Man 4 avec le retour de Tom Holland alors que jusqu'ici on nous disait Tom Holland il a fait ses trois films et puis hop en plus c'est vrai que quelque part ça se clôturait avec le le Docteur Strange 2 enfin voilà on avait l'impression que cet arc était terminé mais donc de nouvelles aventures qui pourraient occuper ce Peter Parker là alors on pourrait se demander voilà est-ce qu'on va avoir le retour de Zendaya puisque évidemment il faut aussi retranscrire ce lore qui a été fait autour de ce Spider-Man là alors à voir est-ce que ça sera un caméo bon en tout cas c'est ce qu'on croit lire dans ces dernières déclarations qu'on a pu voir passer bon tout est possible et puis en même temps et puis bah peut-être aussi qu'on se dit bah c'était Tom Holland en Spider-Man ça passe très très bien alors il a quand même un planning chargé il faut qu'il ait le temps de tourner Uncharted 2 qu'on attend absolument pas impatiemment donc il faudra voir aussi en fonction de la disponibilité ça pourrait donc on n'a pas de date évidemment on sait qu'en plus il y a un programme quand même relativement chargé du côté du MCU il y a pas mal de choses à sortir donc il y a pas mal de productions Avengers Doomsday Avengers Secret Wars voilà enfin il y a plein plein de choses qui pourraient débarquer d'ici là je crois qu'il y a aussi peut-être d'autres séries évidemment qui seraient en production en plus comme je le disais de Shang-Chi 2 donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses encore à voir et à faire avant peut-être de devoir débarquer ça alors est-ce que aussi ces propos arrivent au même moment où on a un nouveau trailer pour le prochain Venom là aussi on n'a absolument pas envie de voir ça reste possible ça reste possible un bel exercice de communication comme on est habitué et ça terminera notre café matin j'espère que ça vous aura plu et diverti café matin c'est du lundi au vendredi à partir de 9h sur Twitch je pourrai retrouver les VOD sur cette même plateforme et disponible en audio chapitré à partir de 18h sur Youtube alors demain je ne sais pas si je serai là donc je vais vous dire potentiellement à demain ou à la prochaine une chose est sûre jeudi il n'y aura pas d'émission et pour le reste de la semaine je ne peux pas vous donner de certitude au moment où je vous parle donc n'hésitez pas à checker le Discord dès que je saurai je posterai un message pour vous dire s'il y a émission ou pas mais voilà ne soyez pas surpris de voir une fin de semaine un petit peu contrariée en termes de programmation de Café Matin merci d'avoir suivi cette édition de Café Matin merci à tous les soutiens et nous on se retrouve pour une prochaine émission peut-être demain peut-être d'ici la fin de la semaine peut-être la semaine prochaine pour parler d'actualité pop culture ciao bye bye et gaming ciao 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 aka